Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un film qui a remporté trois Oscars, son nom est Green Book. C'est l'histoire vraie de 1962, une époque où il y avait beaucoup de racisme entre les blancs et les noirs. L'histoire parle d'un homme noir riche dont le chauffeur est un américain blanc. Découvrons donc ce qui s'est passé. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La prémisse du film se déroule en 1962. Un portier italo-américain, Tony travaille un jour à la discothèque Copacabana dans le Bronx, un riche homme d'affaires visite leur club et souligne que son chapeau doit être gardé en sécurité car c'était un cadeau de sa mère, Tony vole le chapeau, ce qui rend l'homme d'affaires furieux. Plus tard, il le rend en faisant semblant de l'avoir récupéré à un voleur. A cause du geste, il reçoit non seulement de l'argent de l'homme d'affaires, mais ils sont aussi devenus amis. Tony et ses amis sont affligés car pour les deux prochains mois, le club est fermé pour rénovation. Le lendemain, deux hommes afro-américains viennent réparer l'évier de la cuisine chez Tony, puisque nous sommes dans les années 1960, la population afro-américaine aux Etats-Unis est une cible fréquente du racisme, cependant Dolor ne se soucie pas de leur race et est très bien avec eux. Elle leur offre même de l'eau et laisse raccompagne poliment. Cependant, après leur départ, Tony jette les verres dans lesquels ils ont bu. Un jour alors que Tony est toujours à la recherche d'un emploi, il reçoit un appel d'un de ses associés, la personne lui parle d'un nommé docteur Don Shirley, qui cherche un chauffeur. Dès le lendemain, Tony se rend chez Don pour un entretien et découvre qu'il est un homme afro-américain. Il a un doctorat en psychologie et en musique et est mondialement connu. Don explique le travail à Tony qui ne veut pas être son majordome et encore moins son chauffeur. Don augmente le salaire parce qu'il sait qu'il va faire face à un racisme extrême pendant le voyage et Tony semble être quelqu'un qui peut le protéger, mais Tony refuse et s'éloigne. Plus tard dans la journée, le pianiste appelle la maison de Tony et demande à Dolores la permission d'emmener son mari. Pendant deux mois, Tony accepte de l'accompagner pour 125 dollars par semaine. La maison de disques leur loue une belle voiture et informe Tony que s'il manque un concert, il n'en touchera que la moitié. Plus important encore, ils lui fournissent ce qu'on appelle le livre vert. Il s'agit d'un guide touristique pour les Noirs en Amérique qui consiste en une liste d'endroits sur où séjourner dans la ségrégation. Tony est surpris que quelque chose comme ce livre existe. Le voyage commence. Et au début, Tony ennuie Don avec son bavardage incessant, Don est aussi particulièrement ennuyé à cause de l'utilisation inappropriée de la grammaire et du vocabulaire absurde de Tony. Son habitude de manger sanement avec ses mains et de prendre une fuite au milieu de la route lui semble scandaleuse. Pour son premier spectacle, Don impressionne tout le monde, y compris Tony avec sa brillante performance. Tony commence immédiatement à le respecter en tant que musicien. Alors que le voyage continue, Tony joue de la musique contemporaine à la radio. Il est choqué d'apprendre que Don ne connaît pas de musicien populaire comme Aretha Franklin, car elle est particulièrement célèbre au sein de la communauté afro-américaine. Il est encore plus surpris lorsque Don révèle qu'il n'a jamais mangé de poulet frit du Kentucky. Il s'arrête au restaurant d'origine dans le Kentucky et Tony Forbes Don a en essayé, bien qu'il soit initialement sceptique quant à manger avec ses mains, il est agréablement surpris en essayant de le faire. Ensuite, le duo atteint le deuxième lieu de spectacle. Le piano de Don n'est pas nettoyé. Le concierge affirme qu'une personne noire comme lui n'aurait aucun problème à jouer sur un tel piano. Le commentaire rend Tony furieux et il frappe l'homme au visage. Le piano est ensuite nettoyé et poli pour la performance. Comme il l'avait fait plus loin, Don s'est fait loger uniquement dans des hôtels de noirs, même une nuit, il va dans un bar où une bande de racistes le tabassent. Tony se précipite rapidement sur les lieux et menace les voyous, affirmant qu'il a une arme à feu. Après avoir échappé de peu à la rencontre dont lui demande s'il a vraiment une arme à feu, et Tony répond qu'il ne faisait que bluffer et le pour continuer vers l'hôtel. Pour le prochain concert, il s'arrête comme d'habitude dans un manoir du sud. Don est le centre d'attraction de la salle et est respecté de tous. Il est également le seul homme afro-américain, à part les majordomes, mais pendant l'entracte, il lui est interdit d'utiliser les toilettes des Blancs. L'hôte le dirige vers une minuscule cabine en bois à l'extérieur de la maison, refusant d'être humilié. Don retourne à l'hôtel pour aller aux toilettes. Avant de retourner au concert, Tony est furieux de voir Don être poli avec les gens qui lui ont refusé la décence élémentaire tout au long du voyage. Tony écrit des lettres à Dolores, mais elles sont pour la plupart affreuses. Don les lit et voit plusieurs mélanges d'orthographe, d'erreurs et de grammaire. Il aide Tony à les rendre plus poétiques et plus belles. À New York, Dolores reçoit la lettre et ne peut s'empêcher de pleurer parce qu'elle ne peut pas croire que Tony soit aussi romantique. Dans la scène suivante, le duo se dirige vers sa prochaine destination quand ils aperçoivent un beau costume affiché devant la vitrine d'un magasin. Don entre pour la chuter, mais le propriétaire refuse de le laisser l'essayer avant de payer. Il est clair que l'homme le juge sur la base de sa couleur de peau. Tony essaie de riposter, mais dont l'arrête est sans va poliment. Puis la scène suivante, le duo est devant un hôtel. Lorsque Tony rencontre deux de ses amis italiens de New York, voyant qu'il travaille pour un homme afro-américain, il lui demande d'avoir un peu de dignité. Ils lui ont même offert un travail avec un meilleur salaire. Plus tard dans la journée, Don offre à Tony le double de l'argent et lui offre une promotion en tant que manager. Il parle italien révélant qu'il a tout compris de ce que ses amis lui disaient. Tony révèle qu'il n'avait jamais prévu de le quitter au milieu du concert et refuse d'accepter plus d'argent. Don est visiblement touché par cela. En route pour leur dernier spectacle dans le Mississippi, le duo est arrêté par la police locale. Il s'avère que dans leur partie de la ville, les afro-américains ne peuvent pas sortir après le coucher du soleil. Ils perdent son sang-froid et frappent l'officier, ce qui les amène finalement à être mis en détention. Don utilise ses droits pour appeler quelqu'un. En peu de temps, la police reçoit un appel furieux du gouverneur. Il doit finalement libérer Don et Tony à cause de l'influence de Don. À côté, Don révèle qu'il a appelé le procureur général des États-Unis. Robert Kennedy. Tony est étonné et heureux de l'expérience, mais Don ne le ressent pas. La conversation se transforme en dispute lorsque Tony appelle Don un richement délirant qui ne sait rien des luttes quotidiennes auxquelles les gens doivent faire face. Frustré, Don sort de la voiture avec frustration, toute sa vie il a été trop noir pour les blancs, trop blanc pour les noirs et pas à ses hommes pour être homosexuel. Il exprime sa frustration à Don qui comprend ses problèmes et s'excuse silencieusement. Ce soir-là, il séjourne dans un hôtel où Tony écrit une énième lettre à sa femme. Il prétend qu'il a compris maintenant, mais Don insiste. Dans la lettre, Tony a décrit sa femme comme une maison pleine d'une famille heureuse. Le pianiste lui sourit et l'approuve. Don qui a fait preuve d'un grand respect lorsque l'hôte lui permet de garer sa voiture dans l'espace qu'il appelle l'invité d'honneur. Mais il essaie alors de rejoindre les autres dans la salle à manger, mais se voit refuser l'accès. L'hôte prétend qu'ils n'ont rien de personnel contre lui, mais c'est une tradition pour le restaurant de notoriser que les domestiques noirs à entrer dans la salle à manger. Quand Tony est sur le point de toucher l'homme, Don l'arrête. Ensuite ils vont dans un dans un bar pour noir dont montre son portefeuille rempli d'argent, ce qu'un couple de voyous remarque. Ils jouent même du piano avec le groupe de jazz local et profitent pleinement de son temps. Quand ils sont sur le point de quitter le bar, Tony remarque que les voyous de tout à l'heure attendent derrière leur voiture pour les agresser. Il utilise son arme pour tirer deux coups en l'air et les effrayer. Il utilise son arme pour tirer deux coups en l'air et les effrayer. Il utilise son arme pour tirer deux coups en l'air et les effrayer. Tony a continué à travailler au Copacabana et est devenu le majeur du club. Don a également poursuivi sa carrière musicale et a connu un grand succès. Ils sont restés amis pour le reste de leur vie avant de décéder tous les deux en 2013. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et partagez la vidéo pour aider la chaîne.